Allez, vas-y, marche. Ouais, c'est bon, ça devrait aller. Ouais. Est-ce que vous voyez tous? On voit, oui. Super. Bonjour à tous. Alors, je vais lancer juste le chat. Alors, bonjour et bienvenue à tous. J'attends encore quelques minutes que tout le monde se connecte. Et puis, on va commencer la présentation. Si vous n'entendez pas ou si, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit message sur le chat, mais ça a l'air de fonctionner. Ok, alors, bonjour. Donc, je me présente, je suis Marie Boisseau, déléguée pédagogique aux éditions Didier. Je suis très, très heureuse de vous accueillir tous pour ce temps d'échange autour d'InfulSwing, notre manuel d'anglais. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous aussi Mélanie Armand, qui est auteur et coordinatrice d'InfulSwing et qui, du coup, pourra répondre avec moi à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit pendant la présentation ou après, sur le chat. Donc, voilà, vous avez un chat spécial. Vous pouvez poser toutes vos questions, toutes vos interrogations. N'hésitez surtout pas. Alors, comment va se passer cette présentation? Tout simplement, je vais, pendant une vingtaine de minutes, vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on accède au manuel, donc à la démo de notre manuel numérique. Ensuite, la structure du manuel et puis les ressources qui sont associées au manuel. Ensuite, viendra le temps le plus important, qui est le temps de vos questions. Donc là, vous pourrez poser toutes vos questions et Mélanie et moi, nous ferons une joie d'y répondre. Alors, je vais vous emmener directement. Est-ce que vous voyez bien l'écran? N'hésitez pas, si vous ne voyez pas l'écran, à me le signaler sur le chat. Ok, ça a l'air bon. Donc, pour trouver la démo de notre manuel numérique, on va aller sur mesmanuel.fr. Donc, vous voyez, on tape ici mesmanuel.fr et on arrive sur ce site. Et nous allons aller, donc, diviser. Nous allons faire anglais, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous allons faire ici. Voilà. Donc, vous vous retrouvez ici sur InfulSwing. Donc, voici le InfulSwing niveau seconde. Vous l'avez peut-être sûrement déjà vu la couverture ou peut-être même que vous l'avez adopté. Et puis, vous avez le InfulSwing premier qui se trouve ici. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur InfulSwing terminal, qui apparaît ici. Alors, vous avez trois options ici. Vous avez donc le manuel numérique, qu'on va aller voir. La démo que je vais vous montrer. Ensuite, vous avez Didier Prof, qui est une base de données et de ressources à l'unité pour l'enseignant, que je vais vous présenter juste après avoir présenté le manuel numérique. Et puis, une plateforme, plateforme IFS, qui est une plateforme ludique pour approfondir le vocabulaire, la prononciation. Je vais vous la montrer juste après. Alors, nous allons tout d'abord entrer dans le manuel numérique pour que je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Donc là, nous y sommes. Voilà, donc vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez feuilleter le spécimen comme un spécimen papier, mais qui est disponible en intégralité ici. Voilà, donc si vous voulez le feuilleter. Et vous pouvez également avoir accès à la démo du manuel numérique. Et c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer aujourd'hui. Donc, nous sommes sur une fonction terminale, comme vous pouvez le voir. Et nous allons aller directement, je vous emmène dans le sommaire. Alors, votre sommaire d'une fonction terminale. Donc, il se construit de manière très simple. Vous avez un axe par page, un axe par page. Donc, axe 1, axe 2. Et à chaque fois, vous avez deux chapitres. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le chapitre Women of Prohibition. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Voilà, donc, les chapitres sont construits toujours de manière similaire. Vous avez au départ une problématique. Donc, ici, c'est vraiment comment la place des femmes a changé avec la prohibition. Donc, comment elles sont passées d'un espace privé à prendre la parole sur l'espace public. Et pour répondre à cette problématique, vous avez trois focus. Focus 1, Focus 2 et Focus 3, qui sont des différents angles de vue sur la problématique. Ces focus amènent à une tâche finale, qui est une mise en application de tout ce qu'on a vu dans le chapitre. Bien entendu, une des particularités du manuel est que vous avez une grande liberté pédagogique. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait décider de faire uniquement le focus 1, ou le focus 2, ou le focus 3, puis la tâche finale. Puisque chacun des focus est lié à la tâche finale. Donc, vraiment, vous pouvez un peu composer, comme vous le souhaitez, par rapport à ces focus, par rapport au temps que vous avez et à la classe que vous avez. Ensuite, on va avoir de la méthodologie pour le baccalauréat, que je vais vous montrer, et une page vocabulaire grammaire, que je vais vous montrer également. Alors, sans plus attendre, nous allons aller voir un peu plus précisément du côté du chapitre lui-même. Donc là, je vous y emmène avec ce petit menu, qui permet d'aller directement à la page qu'on veut. Voilà, ça va charger. Alors, nous sommes ici dans l'axe 2, chapitre 3. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ici la problématique, qui mène vers la tâche finale, et vous avez une image que, selon votre web pédagogie, vous pouvez, par exemple, faire décrypter aux élèves, avec un petit encart méthodologique qui vous permet d'enrichir, justement, la description de l'image. Quand vous avez ce petit livre ouvert, ça veut dire que ça vous renvoie vers la page correspondante. Par exemple, ici, avec la problématique, ça va vous renvoyer vers la tâche finale. Voilà. Alors, nous allons entrer dans un chapitre, pour que vous voyez un petit peu la structure. Donc, pour chaque focus, on a une structure très similaire, pour vraiment que vous, comme les élèves, ayez des points de repère très stables. Donc, chaque focus se compose de deux documents. On a ici un document image et un document texte, avec à chaque fois les descriptions, pardon, les questions. Et puis, le lien entre les documents. Donc, link to documents, ce qui est demandé au baccalauréat. Donc, à chaque fois, vous avez cette petite section pour lier les deux documents. Ce qu'il y a de particulier sur ce document-là, justement, c'est que c'est un double document, puisqu'il y a une image et vous avez également une vidéo. Donc, vous voyez ce petit signe vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Voilà. Et en fait, vous avez accès directement aux documentaires. Donc, je vais vous mettre juste pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Donc, vous avez deux options. Soit vous voulez mettre la vidéo sans sous-titres pour que vos élèves puissent s'entraîner à écouter de l'anglais sans sous-titres. Soit vous voulez la mettre avec sous-titres. Donc là, je vais le mettre pour vous montrer. Voilà. On va avoir les sous-titres qui apparaissent un peu plus loin. Et ce qu'il y a d'intéressant par rapport à ces sous-titres, c'est que vous pouvez les mettre, si vous le désirez, en mode open dyslexique. C'est-à-dire que ça va changer la police. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Pour que ça soit plus lisible pour vos élèves d'ici. Et ça, c'est le cas pour toutes les vidéos dans tout le manuel. Pour terminer sur la structure d'un focus, on a ici un petit encart avec des rappels de grammaire en lien avec le focus que nous venons de voir. Et un petit livre qui amène vers le précis grammatical à la fin du manuel. Toutes les training tasks que vous voyez, donc après les documents, les petits rappels de grammaire, vous avez training tasks. Et en fait, toutes ces training tasks sont comme une préparation à la tâche finale. C'est pour ça que vous pouvez vraiment faire ce focus avec la training task et la tâche finale. Et que ça vous laisse vraiment la liberté de choisir de faire un, deux ou trois focus. Le focus 2 se construit de la même manière. Sauf qu'ici, vous avez comme document un podcast. Et le focus 3, de la même manière, mais ça va être un texte un peu plus long. Donc, trois focus et trois focus qui mènent où ? Qui mènent à la tâche finale. Donc, la tâche finale, c'est vraiment une mise en application du chapitre. Donc là, ça va être en l'occurrence, comment construire une histoire et comment écrire une histoire. Donc, c'est vraiment actionnel. Puis, une fois que vous avez, enfin, une fois, après la tâche finale, vous avez deux objectifs bacs. Alors, à chaque fois que vous voyez ce petit, ce petit objectif bac, cette petite cible, ça veut dire que c'est lié au baccalauréat. Alors, qu'est-ce que c'est react to et how can I ? Alors, react to, c'est un entraînement. Vous m'entendez toujours ? D'accord. Alors, donc, react to, ça va être la réaction, par exemple, ici à un poster. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez un minute with coach. Donc, c'est un petit coach qui va, en fait, donner une réaction, une cible du document. C'est un audio. Donc là, je vais cliquer dessus. Voilà. Le coach, en fait, va décrire l'image et l'élève va pouvoir travailler en autonomie et pouvoir écouter, en fait, cette description pour avoir un exemple, en fait, d'une réponse possible, d'un décryptage possible, en l'occurrence du poster. Vous avez aussi, donc, en fait, le but de react to et aussi de cette page méthodologique, ça va être vraiment que l'élève puisse aussi les faire vraiment en autonomie et réviser pour le baccalauréat en autonomie. How can I ? Donc, c'est de la méthodologie pour le baccalauréat. Donc, vous avez comment construire une histoire et puis un exercice d'application. Tout simplement avec le corrigé tout en bas. Vous voyez ici, corrigé. Quand on clique dessus, le corrigé apparaît. Pour terminer le chapitre, vous avez deux pages, une page vocabulaire, une page grammaire. Donc, tout est concentré en deux pages et vous avez donc des exercices de vocabulaire, des exercices de grammaire. Là, des mots pour parler des axes, c'est-à-dire qu'au baccalauréat, quel que soit le texte sur lequel vont tomber les élèves, ils pourront avoir le vocabulaire pour parler de l'axe. Et puis, en plus, pour grammaire comme vocabulaire, en plus de chaque exercice, vous avez une activité interactive. Alors, je clique sur cette petite feuille avec un stylo. Et vous allez voir, voilà, donc là, ici, vous avez un article speech bubble. Je vais vous en montrer un autre. Voilà, donc là, c'est un texte à trous. Et ce qui est pratique, c'est que vous avez les corrigés. Donc là, je vais taper n'importe quoi. Voilà, validez, vous avez un score et vous pouvez mettre le corrigé ici. Voilà. Donc, tous les exercices sont autocorrigés. Vous avez également les corrigés en bas. Et pareil, vous avez le coach qui va prononcer des phrases. Et si jamais vous avez envie que vos élèves s'entraînent à la prononciation, vous pouvez tout à fait leur faire écouter cet audio pour qu'ils puissent s'entraîner à ces phrases. Si vous considérez qu'après avoir fait les exercices de vocabulaire, avoir fait des activités interactives, le vocabulaire du chapitre n'est toujours pas ancré, eh bien, vous pouvez tout à fait proposer à vos élèves la plateforme IFS, qui en fait est signalée, vous voyez, par ce petit pictogramme Practice Online. Donc, quand vous cliquez sur ce pictogramme, ça vous emmène directement par la plateforme. Et je vous la montrais tout à l'heure. C'est vraiment des flashcards, des jeux qui vont permettre d'ancrer vraiment profondément le vocabulaire du chapitre. Alors, nous avons terminé sur la structure d'un chapitre. Alors, bien sûr, je ne suis pas rentrée dans les détails. J'ai vraiment voulu vous montrer les grandes lignes de la structure. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises, à poser ces questions dans le chat. Et moi ou Mélanie y répondons. Pour terminer sur un chapitre, je voulais vous montrer, vous voyez, au tout début, en fait, avec cette image, vous avez un petit livre vert. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il mène. Il mène aux Culture Files, qui sont en fait un dossier culturel très bien construit. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc en fait, c'est classé par pays anglophones. Et pour chacun de ces pays, vous avez la même construction, c'est-à-dire un petit récap sur le pays et des grandes périodes importantes, comme celle de Shakespeare, avec une petite frise chronologique, des faits importants. Là, ça va être les pièces de théâtre les plus connues de Shakespeare et puis des pistes pour aller plus loin. Bon, concernant la prohibition, justement, ça nous emmenait vers la page concernée, qui était celle-ci. Voilà, donc là, vous avez une page sur la prohibition avec une petite timeline. Pareil, ces Culture Files peuvent aussi être utilisés. Vous pouvez aussi les donner à faire ou à regarder aux élèves en autonomie. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent avoir dans les grandes lignes des repères culturels sur chacun des pays. Alors, maintenant que j'ai présenté un petit peu la structure, nous allons parler un petit peu du bac. Alors, ce qui est très, très pratique ici, c'est que vous avez, sur une même page qui s'appelle « Tout pour assurer au bac », donc à page 12, vous avez tout ce qui concerne le bac dans le manuel. Ok, donc, nous allons zoomer un petit peu. Voilà, peut-être encore un peu. Alors, vous avez donc des fiches méthodes avec, donc, par exemple, « How can I improve my English ? » « How can I take notes while listening ? » Donc, à chaque fois, en fait, ces fiches, c'est celles qui correspondent au « How can I » qu'on a vu tout à l'heure dans le chapitre. Vous avez également 16 entraînements à l'épreuve orale. Donc, je vous le montrais tout à l'heure avec « React to a poster », mais vous voyez ici, il y a aussi la réaction aux paroles d'une chanson, la réaction à un titre, la réaction à une citation, avec à chaque fois le coach qui donne une analyse possible afin que les élèves puissent s'entraîner. Vous avez également les mots pour parler des axes, donc pour qu'ils aient le vocabulaire nécessaire pour parler des axes. Et vous avez, enfin, huit évaluations type bac. C'est-à-dire qu'en fait, chaque axe comprend une page qui s'appelle « Comobac » et que je vais tout de suite vous montrer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, on en a une ici. Voilà. Je vais dézoomer parce que vous ne voyez pas, du coup. Hop, voilà. Alors, donc, « Comobac », c'est tout simplement une double page qui permet de mettre les élèves en condition d'examen. Donc, vous avez en fait un timing, donc la partie 1, 2 heures, partie 2, 10 minutes, avec les différentes épreuves du bac afin que les élèves puissent s'entraîner en condition. Pareil, ça peut être de donner un autonomie. Et, enfin, vous avez, en plus de tout ce que vous avez sur le bac dans le manuel, va vous être livré avec le manuel, en fait, un livret bac qui décrypte les grilles d'évaluation du bac avec des exemples de production d'élèves et qui, oui, décrypte vraiment tous les critères d'évaluation du bac à l'oréa. Donc, ça, ça sera un complément à tout ce qu'il y a dans le manuel sur le bac. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, à les poser. Dès à présent, sur le chat. Donc, maintenant, nous avons vu la structure du manuel. Nous avons vu un petit peu, grâce au sommaire, comment fonctionne un chapitre avec les focus, la tâche finale, le vocabulaire, la grammaire et tout ce qu'il y a comme outil pour le baccalauréat. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu les ressources qui vont avec Manuel. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, nous étions sur la plateforme, donc le manuel.fr, nous y sommes toujours. Mais là, nous avions trois, nous avions deux autres options avec le manuel numérique. Et nous allons aller sur Didier Prof. Je l'ai déjà ouvert par ici. Voilà. Donc, Didier Prof, c'est compris avec le manuel numérique. Et c'est une base de données de ressources à l'unité pour l'enseignant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, mettons que vous avez envie, vous faites un chapitre sur les femmes et vous avez envie de compléter ce chapitre avec un reportage, un documentaire sur le rôle des femmes dans la prohibition. Et bien, tout simplement, vous avez deux choix. Soit vous allez directement dans le chapitre Women of Prohibition et vous avez accès à absolument toutes les ressources à l'unité. Donc, vous pouvez aller rechercher votre documentaire pour le projeter aux élèves. Soit vous allez dans Recherche. Et là, vous avez une recherche par nature pédagogique. Donc, vous allez, par exemple, mettre J'ai envie de voir toutes les vidéos. Voilà. Et vous allez tomber sur le documentaire que vous allez pouvoir mettre en favori pour le retrouver par la suite ou télécharger. Donc, je récapitule. Vous avez un accès par chapitre. Vous avez toutes les ressources du chapitre à l'unité et un accès avec une barre de recherche qui vous permet de trier par nature pédagogique. Ce qui est très pratique, c'est que ça va vous donner une très grande fluidité pour construire vos cours. C'est-à-dire que vraiment, si vous avez envie de mettre un documentaire, de mettre une image, de projeter une image dans votre cours, eh bien, vous allez pouvoir la retrouver directement ici et vraiment construire votre cours comme vous le sentez, comme vous le voulez, en fonction du temps que vous avez et de votre pédagogie. Donc, voilà pour Didier Prof. N'hésitez pas aussi à poser des questions sur Didier Prof et même à aller voir puisque l'emmanuel.fr, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, vous pouvez vraiment taper l'emmanuel.fr dans cette barre. Et vous allez accéder directement ici à Didier Prof, vous allez pouvoir regarder à quoi cela ressemble. Alors, nous avons aussi une dernière ressource que je voulais vous montrer, c'est la plateforme. Voilà. Alors, donc, je vous disais quand on était sur le chapitre que si vous aviez envie que vos élèves ancrent encore plus le vocabulaire, nous avions une plateforme qui permettait donc d'ancrer justement le vocabulaire, prononciation et la compréhension et l'expression. Et en cliquant sur le vocabulaire, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. Donc, par exemple, The Women of Prohibition, donc le chapitre que nous avons lu. En cliquant dessus, vous avez des flashcards. Et avec ces flashcards, justement, les élèves ont accès à tout le vocabulaire du chapitre avec des synonymes. Donc, ils peuvent vraiment s'entraîner à mémoriser. Ensuite, pour vérifier s'ils ont bien retenu, ils peuvent faire des jeux. Donc, vous avez par exemple le jeu des bulles. Donc, en fait, vous avez, je ne sais pas si vous l'entendez là, mais vous avez le mot qui est en fait dit à l'oral. Et le but, c'est d'essayer de trouver la bulle qui correspond. Donc là, ça va être celle-là. Voilà. Et quand vous vous trompez de bulle, la bulle se met en rouge. Voilà. Une fois que l'élève s'est bien entraîné, eh bien, il y a moyen de se tester. Voilà. Donc, pour vérifier que tout a été bien retenu. Si vous, pareil, si vous désirez des précisions sur cette plateforme, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Donc, je vous ai présenté la démo du manuel numérique InfulSwing Terminal, les ressources qui vont avec, un peu la structure dans ces grandes lignes du manuel. Je voudrais juste terminer en vous montrant une page Facebook, qui est la page Facebook d'InfulSwing, qui est animée par Mélanie Armand. Elle pourra vous en parler juste après. Et en fait, elle publie très régulièrement sur cette page du contenu pédagogique des activités clés en main. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vraiment, dès maintenant, vous pouvez déjà aller regarder à quoi ça ressemble. Alors, maintenant vient le temps de vos questions. Donc, je vais regarder sur le chat si vous avez posé des questions. Hop. Et Mélanie ou moi, allons répondre à vos questions. Donc, je vais Mélanie. T'ouvrir ton micro. Normalement, ça devrait marcher. Alors. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Tu m'entends, Marie ? Oui, je t'entends. Parfait. Alors, j'ai répondu à certaines questions dans le chat directement. Super. J'ai dit ensuite que j'allais répondre à certaines questions. Alors, je vais répondre pour ce qu'il y a de plus rapide. Par exemple, peut-on avoir accès au livre du professeur dès maintenant ? Alors, non. Parce qu'en fait, nous sommes en train de le rédiger. Nous, nous sommes tous en poste, on est tous enseignants, donc on vit la continuité pédagogique et le temps qu'elle prend, un peu comme tout le monde. On a rédigé, on va avoir des extraits à vous soumettre très vite. Donc, vous pourrez avoir rapidement accès à certains extraits du livre du professeur et l'ensemble sera prêt pour l'été. Le fichier prof sera-t-il plus complet que ceux des manuels secondes et premières, c'est-à-dire avec des traces écrites modèles pour les tuyaux des documents ? Alors, nous, on estime qu'ils sont quand même très complets, nos guides pédagogiques. On passe beaucoup de temps. Ce qu'on privilégie, en fait, c'est les pistes de mise en œuvre pour vous et notamment les pistes de différenciation pédagogique, parce qu'on considère que c'est ce pour quoi on peut peut-être le plus vous aider, puisque c'est nous qui avons conçu les chapitres. Mais je comprends que vous ayez besoin, que vous puissiez trouver intéressant d'avoir de types de production que les élèves pourraient produire. Donc, oui, c'est prévu. Et d'ailleurs, on va mettre, en fait, même tout ce qui est l'analyse des documents, on va mettre tout en anglais à ce niveau-là pour que vous puissiez vous en servir directement dans la préparation de vos cours. Voilà, j'espère que c'était une réponse claire. Ensuite, il y avait quelqu'un qui demandait, pendant l'oral du bac, comment articuler ce qui a été fait en classe avec les documents que donne l'examinateur ? Alors, ça, c'est le protocole d'évaluation au baccalauréat. D'après ce qu'on comprend pour le moment, il s'agit pour l'élève de venir, de choisir entre différents documents. Enfin, d'abord entre deux notions, puis on lui soumet des documents qui sont liés à ces notions. Et là, c'est à lui de s'exprimer, en fait, sur ces documents en expliquant pourquoi il trouve que l'un des deux, par exemple, se prête plus à questionner la notion en question. Et c'est, en fait, à l'élève de prendre l'habitude, donc c'est pour ça que nous, on a le coaching, dont je pourrais reparler après. C'est à lui de prendre l'habitude, en fait, de relier le support nouveau qui lui est proposé avec ce qu'il a étudié en classe et de se servir de ses connaissances acquises avec vous en classe pour pouvoir argumenter. Et généralement, d'après les descriptifs d'épreuve, c'est dans la deuxième partie de l'épreuve, dans les cinq minutes d'interaction avec l'examinateur, que là, l'élève peut être amené à vraiment directement évoquer ce qu'il a fait en classe plutôt que dans la première partie. Et donc, du coup, juste pour dire ça, pour compléter ce qu'expliquait Marie tout à l'heure, voilà, nous, globalement, ce qu'on a voulu vraiment faire, c'est essayer de vous faire gagner du temps. C'est-à-dire qu'on a maintenant des groupes extrêmement chargés et très peu d'heures. On a deux heures par semaine. Il est très difficile de travailler. On constate bien tous les jours que ce qui est difficile de travailler avec les élèves, c'est l'entraînement à l'expression orale, l'amélioration de l'anglais oral des élèves et puis la prise de parole spontanée. Évidemment, elle fait partie du quotidien de l'exploitation des documents en classe. Mais c'est pour ça aussi qu'on a voulu mettre en place ce système de coaching où l'élève va pouvoir, donc, dans chaque chapitre, c'est-à-dire ça fait 16 chapitres en tout, s'entraîner à prendre la parole à partir de documents qui sont liés un peu, évidemment, thématiquement à ce qui a été vu dans le chapitre, mais qui sont des documents nouveaux. Et ensuite, il pourra écouter nos conseils et une prise de parole qui peut être, qui n'est pas modélisante, mais qui peut être une manière de répondre. Et de la même manière, on a une rubrique, donc, Pronouns with Coach, dans laquelle nous accompagnons véritablement l'élève. Donc, ça, c'est enregistré en français. Les explications sont données en français sur des phrases enregistrées par des anglophones. Et on aide les élèves, en fait, à répéter ces phrases-là et on leur permet de comprendre, je ne sais pas, par exemple, pourquoi written se prononce written et pas write-on, qu'ils ont très souvent envie de dire quand même. Donc, voilà. Et l'idée, c'est d'essayer d'optimiser le temps qu'on a en classe parce qu'il est très précieux. Et donc, du coup, on essaye de faire en sorte que l'élève puisse ensuite poursuivre le travail chez lui, indépendamment de ce qu'il fait en place. Je voulais juste répondre à une question qui est entre celles à laquelle tu as répondu. C'était sur est-ce qu'on peut faire les présentations, ce type de présentation à la demande pour les collègues. Je voulais juste répondre que oui, tout à fait, je peux tout à fait faire ces présentations devant vos collègues puisqu'on ne peut pas venir encore dans les établissements, mais en vidéo, comme ça a été fait aujourd'hui, sans souci. Voilà. Donc, je vais d'ailleurs, pendant que Mélanie répond à d'autres questions, je vais vous mettre une slide avec mes coordonnées. Comme ça, vous allez pouvoir directement soit m'envoyer un mail, soit me passer un coup de téléphone si vous avez d'autres demandes. Voilà. Alors, je réponds à d'autres questions pendant ce temps-là. Avez-vous préparé un manuel pour la spécialité à l'LCE terminale où tout est incorporé avec le niveau terminal ? Alors, non, c'est pas, il faut être honnête, c'est un manuel de tronc commun. En revanche, il est certain qu'il y a beaucoup de chapitres qui se prêtent à un travail en lien avec certaines des thématiques d'LCE. Moi, j'enseigne également la LL-CER dans mon établissement en première cette année et l'année prochaine en terminale. Art et débat d'idées, par exemple, il y a vraiment la matière dans In Full Swing pour pouvoir nourrir cette thématique. Expression et construction de soi également, c'est dû évidemment à la proximité avec certains axes du programme de tronc commun. Alors, on a par ailleurs à la fin du manuel un livret culturel que vous montrez Marie qui est assez fourni. Alors, la raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'on a déjà une charge culturelle assez forte à l'intérieur des chapitres. Mais notre souhait, c'était également de pouvoir, alors toujours pour développer l'autonomie des élèves, pour leur permettre de travailler seuls. Et malheureusement, on sait que ça va devenir une nécessité de plus en plus fréquente. On a un livret culturel que les élèves peuvent utiliser, qui est à la fin du manuel et qui porte sur le monde contemporain, avec une perspective un peu historique et puis évidemment une perspective aussi contemporaine. Et donc, qui peut nourrir également ce que vous auriez à faire en LLCE, en dehors évidemment des œuvres complètes qui, elles, nécessitent un traitement particulier. « Proposez-vous des pistes pour l'enseignement en ETLV pour les sections technologiques ? » Non, mais c'est quelque chose qu'on pourrait, tout à fait, auquel on pourrait réfléchir. Moi, j'y réfléchis déjà dans le cadre de la formation, donc c'est quelque chose dont on pourrait parler. Vous pouvez, comme disait Marie, elle vous a communiqué l'adresse Facebook du manuel. C'est moi qui l'anime et c'est moi qui réponds tout le temps. Donc, pour tout ce qui est en tout cas pédagogique, n'hésitez pas à venir discuter avec moi et on pourra en parler. Pour les spécimens papiers, je pense que oui, ils sont envoyés, mais je vais laisser Marie répondre parce qu'elle est plus au courant que moi. Vous prévoyez d'envoyer quand même des spécimens papiers cette année ? Oui, alors tout à fait. Nous allons envoyer des spécimens papiers dans les établissements. Simplement, comme on a dû s'adapter, justement, ils arriveront plutôt fin, mais voilà. Mais oui, nous allons tout à fait en envoyer. Vous allez les recevoir. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Pardon, vas-y. Non, non, je crois que j'ai répondu. Y a-t-il un corrigé des épreuves tick-back dans le fichier du prof ? Oui. Dans les pages méthodo dont Marie parlait tout à l'heure, on a vraiment mis l'accent aussi sur des choses qui sont spécifiques aux épreuves du baccalauréat. Par exemple, how can I connect the dots ? Donc, on montre comment on fait le lien entre des documents. Ça, c'est notamment pour l'épreuve de compréhension de l'écrit. On a how can I link a document with a notion ? Donc, vraiment avoir des réflexes assez transférables de mise en lien d'un document avec une notion. Comment problématiser ? Et aussi, comment programmer, en fait, sa propre progression pour améliorer ses performances, notamment en expression écrite et orale ? On leur suggère, en fait, une manière de, et en compréhension de l'oral aussi, on leur propose des manières de se fixer des objectifs atteignables pour eux. Marie, il y a une question qui concerne l'envoi des spécimens à domicile. Oui, je vais répondre directement. Alors, pour cette question, n'hésitez pas à me contacter, parce que là, ça va être plus du cas par cas. N'hésitez pas à me contacter par e-mail ou par téléphone, juste pour répondre quand même sur les spécimens à domicile. Pour l'instant, les spécimens sont envoyés majoritairement en établissement, puisque avec le confinement, etc., on a dû composer avec nos fournisseurs, etc. Donc, voilà, pour l'instant, ça va être envoyé en établissement. Mais ce que vous pouvez faire en attendant pour quand même avoir accès aux spécimens, c'est le regarder, c'est le consulter en ligne, puisqu'ils sont tous accessibles en ligne en feuilletage. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vais vous mettre le lien sur le chat. Comme ça, vous pouvez aller feuilleter les spécimens en intégralité. Et déjà, ça vous donnera une idée du manuel. Je vous mets ça tout de suite. Ah, j'en profite, une dernière question pour répondre. Est-ce que le manuel fonctionne avec l'application OnPrint ? Alors, tout à fait. Je n'en ai pas parlé dans la présentation, mais effectivement, c'est très important. Vous avez donc, si ce n'est pas le manuel numérique, vous avez en fait deux manières d'accéder aux ressources sur le manuel papier, qui sont IDD, qui est un site très simple sur lequel vous pouvez mettre le code de la ressource en question. Vous avez un petit code, en fait, avec un petit E à côté de la ressource. Et en tapant ce code sur le site que je vais vous montrer tout de suite, vous allez pouvoir accéder à la ressource. Donc, ça, c'est une des possibilités. La deuxième possibilité, c'est effectivement l'application OnPrint, qui est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Les élèves peuvent également, évidemment, la voir sur leur smartphone. Et vous pouvez prendre une photo d'une page, flasher une page, et la ressource apparaît directement sur le smartphone. Donc, c'est très pratique pour donner, par exemple, des audios à écouter aux élèves en plus, ou leur faire regarder un documentaire, etc. Ça apparaît sur le smartphone. Donc, oui, tout à fait, le manuel fonctionne avec OnPrint. Je vais vous montrer tout de suite le site E-Didier pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions pendant ce temps. Voilà. Donc, vous voyez là, bienvenue sur E-Didier. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Voilà. Donc, vous avez tout simplement un site qui se présente comme cela. Bienvenue sur E-Didier. Vous avez un petit endroit où vous pouvez mettre le code. Et après, vous faites chercher et la ressource apparaît directement. Voilà. Donc, c'est une autre manière d'obtenir la ressource. Et sinon, bien sûr, vous avez OnPrint. Alors. Est-ce que tous les documents sont accessibles ? Certains sont réservés aux enseignants. Tous les documents, c'est-à-dire les... Les documents supplémentaires, je pense, les audios, les vidéos. Ouais. En fait, vous pouvez, sur le site que je vous ai montré, qui s'appelle mymanuel.fr, vous pouvez avoir accès à deux chapitres en démo du manual numérique. Là, vous avez tous les documents, tous les audios, les vidéos, etc. Après, pour le reste des ressources, ça va venir plutôt vers l'été. Mais déjà, vous pouvez tester, vous pouvez regarder ce qu'il y a déjà en démo. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous remets le site. Mymanuel.fr Ah oui, je vous ai mis mes coordonnées sur le chat. Donc, n'hésitez pas. Bon, on les voit déjà plus. Oui, ils sont plus haut. Oui. Quelqu'un me demandait si les exercices étaient autocorrigés pour les élèves qui souhaitent progresser. Donc, oui, Marie les a montrés tout à l'heure. Tous les exercices du manuel et de la plateforme sont autocorrectifs pour que, encore une fois, pour pouvoir gagner du temps et permettre aux élèves de s'entraîner tout seuls. Tout à fait. Est-ce que vous auriez d'autres questions ? Autocorrigé, on a dit. Serait-il possible d'avoir les coordonnées Facebook ? Je l'ai mis. Je l'ai mis plus haut. Oui, je l'ai mis, d'accord. Je vais la remettre là éventuellement, mais je l'ai mis plus haut. Moi, je ferai un, on ne sait pas exactement encore comment, mais un webinaire ou quelque chose comme ça très bientôt où je pourrais travailler, prendre le temps de voir avec les enseignants un peu plus en avant tout ce qu'on propose, en fait, sur le plan pédagogique. Donc, ça, ce sera annoncé par les éditions Didier. Ce sera annoncé sur la page Facebook du manuel aussi. Complètement. Vous n'hésitez pas à regarder souvent pour être au courant. J'ai l'impression qu'on a répondu à tout. Est-ce que j'envoie d'autres ? Je ne crois pas. Dans la continuité pédagogique, il y a-t-il des séances adaptables au niveau des élèves ? Oui, en fait, justement, là, alors, je ne sais pas si c'est ce que vous êtes, je ne suis pas sûre de comprendre ce que veut dire dans la continuité pédagogique, mais les séances adaptables au niveau des élèves, alors oui, dans la mesure où, justement, on a fait des chapitres qui sont, que vous pouvez mener au rythme que vous voulez, comme Marie l'expliquait, vous pouvez faire le focus one, focus two, le focus trois, un ou plusieurs. Et ça, c'est destiné à vous permettre d'adapter vos séquences au niveau de vos élèves, à la réalité du terrain. Même d'une classe à l'autre, on a parfois des classes qui ont des niveaux différents. En ce qui concerne la continuité... Oui ? Oui ? Je ne m'entends pas ? Allô ? Tu m'entends ou pas ? Oui, ça a coupé. Du coup, si tu peux... Oui, je disais que les séquences, en fait, sont adaptables au niveau des élèves dans la mesure où, nous, on les conçoit de façon à ce que chaque enseignant puisse en construire, construire la séquence qui lui convient avec le public qu'il a, d'où la structure interne des chapitres que Marie vous présentait. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de continuité, je voulais dire aussi que je mets sur la page Facebook en ce moment régulièrement des idées d'activité qu'on peut mener en distanciel avec les élèves actuellement. Et j'ai même mis, là, il y a quelques jours, le diaporama que j'ai utilisé avec mes élèves, il est tout prêt, clé en main. J'ai mis un lien pour aller le chercher. N'hésitez pas, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas évident. Donc, voilà, on essaye de faire au mieux pour dépanner tout le monde. Voilà. Si, si, c'était très clair, c'est très bien, ça. Effectivement, Marie a été très efficace. Super, mais en tout cas, merci à vous tous d'être venus. Mélanie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, je ne pense pas. À très bientôt, j'espère. Et puis, bon courage pour tout. Stay home, stay safe. Et puis, merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Et puis, bon courage à tous. Merci beaucoup et très bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.